En effet, expliquer comment cette armée, à Boucher, comme je vous disais, demande à comprendre pourquoi la droite, l'opposition, a provoqué des problèmes économiques, des problèmes politiques très graves. Car cette armée avait à juste titre la réputation d'une grande discipline et finalement c'est son commandant en chef qui a payé de sa vie en 70 l'élection du président Allende en se réfusant à se plier au coup d'état qui était promu à l'époque en octobre 70 par Nixon et Kissinger directement. Et bien trois années après, cette armée a Boucher. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? La question qui a été posée concerne les sentiments du danger auprès du président de la République. En effet, c'était très présent, ça faisait plusieurs mois que sa préoccupation était justement de trouver une sortie politique et militaire à la situation. Je vous dirais simplement quelques rappels, quelques points de rappel. Le coup d'état a eu lieu le 11 septembre. Eh bien, la nuit du 21 au 22 août, auparavant, à 3h-4h du matin, Allende avait convoqué à sa résidence le chef d'état-major de l'armée en ce moment, en fonction des commandants en chef, le général Pinochet, et l'inspecteur général de l'armée, le général Orlando Urbina, qui aujourd'hui habite à Paris et qui certainement est en train de regarder cette émission. Ceux de Généros avaient été convoqués pour se réunir avec les dirigeants de la Confédération Unique des Travailleurs, la seule confédération syndicale chilienne, afin de prendre les mesures de sécurité nécessaires, car le lendemain, six généraux devaient être mis à la retraite. C'était les six généraux dont le service de renseignement témoignait qu'ils étaient en train de comploter. Et encore, le dimanche 9 septembre, Cette question a été évoquée par le président, le général Urbina et Pinochet, concernant les mesures militaires à prendre. Et c'était d'un côté la mise à la retraite qui avait été retardée pendant ces deux semaines décisives par Pinochet, qui s'était tourné de position, avait fait un tour de valse, et qui avait retardé la mise en application de ce qui était convenu le 21, le 22 août. Et donc ces généraux devaient être quand même mis à la retraite encessamment. Et d'un autre côté, cette rencontre du dimanche 9 décembre, le matin, entre Urbina, Pinochet et Allende, est décisive, car c'est à ce moment-là qu'Allende évoque la convocation d'un référendum pour l'élan de demain, pratiquement, et également tout un calendrier d'initiative. C'était un film comme quelque chose qui devait avoir lieu, alors qu'il en est... Ce discours devait avoir lieu, justement, à la même heure que le coup d'État est intervenu. Parce que l'Unité Populaire l'aurait perdu, ce référendum. J'ai précisé que dans les calendriers des mesures prévues, c'était l'appel au référendum. Bien entendu, lorsqu'on fait appel au référendum dans un pays démocratique, on peut aussi bien le gagner que le perdre. Mais il acceptait parfaitement de perdre, parce qu'il avait perdu beaucoup d'élections dans sa vie, et cependant, cela ne l'empêchait pas de continuer son combat. Mais la voie du référendum était la sortie politique, et Pinochet, bien encore... Les mois derniers, Pinochet vient de publier un bouquin, plein de mensonges, pour expliquer sa participation au coup. Eh bien, il garde un silence scrupulé sur cette rencontre à deux avec Urbina, et lui-même avec... Le 9 septembre. Le dimanche matin, 9 septembre. Il cache toujours à l'opinion publique, à l'armée chilienne et aux forces politiques, qu'il y avait une voie de sortie politique à la confrontation institutionnelle, parce qu'évidemment, il ne pourrait pas justifier... Elle a été refusée, paraît-il, par certes... Justifier les mouvements et les massacres, sans vouloir montrer qu'il n'y avait pas de sortie. Il n'y avait pas de sortie, je vous rappelle... Non, 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 monsieur... Attendez, 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 monsieur Chanchol. Selon la constitution chilienne, on pouvait accuser, d'une part, les ministres d'État, par une simple majorité, d'autre part, le président de la République, par les deux tiers. Donc, la seule chose qui était constitutionnellement valide, c'était réunir les deux tiers pour accuser constitutionnellement et d'émettre le président de la République. C'est ce qu'on a essayé de faire dans les élections qui ont eu lieu en mars 1973. Parce qu'il faut dire, et monsieur Gauchon le disait tout à l'heure, qu'il n'y avait pas eu de participation populaire, que c'était continuellement un coup de force. Pendant le gouvernement de l'unité populaire, il y a eu constamment des élections auxquelles ont participé tous les partis politiques et effectivement, l'unité populaire n'avait pas la majorité et cela se dit... Dans un gouvernement, dites-moi un seul gouvernement autoritaire, un seul gouvernement qui est une dictature, où dans des élections, ils reconnaissent que, pour le Parlement, la majorité est en main de l'opposition. — Excusez-moi, monsieur, nous parlons du Chili et je dis qu'en l'occurrence, effectivement, l'unité populaire, en mars 1973, n'a pas la majorité des voix et n'a pas la majorité des sièges au Parlement. — Correct. — Et c'est ce qui explique toutes les difficultés politiques, je crois, de l'unité populaire. Je crois qu'au niveau historique, je pourrais être d'accord là-dessus. — Alors, monsieur Gauchon, vous aurez la parole tout à l'heure. M. Garcès. — En ce qui concerne la majorité, monsieur, vous devez savoir que au Chili, le président de la République est choisi par un système de deux tours. Le premier tour, c'est directement l'électorat qui décide et si le président n'a pas la majorité absolue, le deuxième tour correspond au Parlement. Eh bien, c'est à 80% que le Parlement a décidé qu'il y ait un décembre président de la République face au candidat de la droite qui était arrivé à ces deuxièmes. — Ce n'était pas la première tour. En deuxième lieu, vous devez également vous rappeler que six mois avant les coups d'État, lors des élections législatives, les forces du gouvernement ont obtenu 44% de suffrage. Et vous devez également savoir qu'au Chili, il n'y a aucun précédent d'un chef d'État qui est gouverné, qui a commencé la deuxième année de son mandat avec plus de 40% de l'électorat derrière lui. Et vous devez également savoir qu'aujourd'hui, le régime parlementaire européen et même le régime présidentiel, il y en a très peu qui, au premier tour, aient obtenu 44% de soutien. Vous devez également reconnaître... — Attendez... — Au premier tour, monsieur le premier tour, 44%... — 44%, on est quand même minoritaire, clairement, n'est-ce pas ? — Mais on a le droit de gouverner. — Vous intervenez puisque vous avez demandé la parole. Après quoi, nous retournons vers Guy Darbois. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Sur ce thème de la légitimité d'Ali Indé, de son gouvernement, et de la légalité de tout cela. — Absolument. Le gouvernement était légal en 1970, élu dans des circonstances quand même qui ne lui permettaient pas une très grande marge de manœuvre, élu avec 36% des voix au seul tour qui compte au point de vue populaire, c'est-à-dire à l'élection populaire, 36% des voix, ça le mettait dans une position bien difficile dès le départ, et tout le monde le savait. Et sa situation ne s'est jamais améliorée à ce point de vue-là. Elle n'a fait que se dégrader. Les gens qui avaient voté pour lui, qui ont accepté de voter pour lui, c'est-à-dire la démocratie chrétienne, au Parlement, et dans le film, on voit que M. Frey ne joue pas à vos yeux, puisque ce film reflète votre point de vue et uniquement votre point de vue, que M. Frey joue un personnage qui n'est pas très flatteur pour lui. M. Frey, finalement, en 1973, avait complètement changé d'optique et il était de ceux qui souhaitaient, qui à la fin souhaitaient bel et bien un coup d'État, l'intervention de l'armée. Et il n'en a pas fait mystère puisqu'il l'a écrit ensuite dans des livres que vous connaissez, en 1974. Donc, malgré... Il y a quand même... Les choses se sont passées quand même en trois temps. Il y a eu... Tout le monde sait, et vous ne le niez pas dans vos écrits en définitive, qu'en 1900... En 1973, en septembre 1973, votre pays était au bord de la guerre civile, que c'était des affrontements permanents. Et... Que ensuite, il y a eu un deuxième temps qui est celui qui a été évoqué par M. Gauchon, qui est le temps où la Contraloria Générale, qui est pour les téléspectateurs français l'équivalent plus ou moins du Conseil d'État ici. Ensuite, les tribunaux, la Cour suprême, enfin le Parlement, ont tous, les uns après les autres, pris position d'une façon très nette contre le gouvernement de l'unité populaire. Vous n'aviez plus la situation en main. Le président Allende ne faisait pas... Et vous étiez divisé entre vous-mêmes sur ce qu'il fallait faire vis-à-vis de cette situation, comme M. Chonchol l'explique dans ses livres. En dernière analyse, vous étiez à la merci à effectivement d'un coup d'État et vous le saviez parfaitement bien. Le Chili était dans un état de chaos. Quand on utilise cette expression, M. Uribe, Rika, enfin Rika, je m'excuse, essaye de tourner en dérision. Mais il n'empêche que tout le monde sait que c'était la réalité. Bon, alors M. Chonchol, vous répondez. Je dois dire plusieurs choses sur ce sujet. D'abord, qu'effectivement, le gouvernement de M. Allende a été élu par une majorité relative, ce qui était parfaitement normal d'appeler la constitution chilienne. Deuxième chose, que cette majorité relative a été reconnue au début par le Parlement, n'est-ce pas, qu'il a confirmé comme président de la République ce qui était établi dans la constitution chilienne. Que pendant les trois ans du gouvernement de M. Allende, je suis d'accord avec ce que vous dites, que c'était une situation difficile parce qu'il n'avait pas une majorité politique suffisante pour l'envergure du programme de transformation économique et sociale qu'il voulait développer. Mais il a toujours respecté exactement ses obligations constitutionnelles. La preuve, c'est qu'un élément essentiel de tout gouvernement démocratique, c'est qu'il était de faire des élections. Elles ont toujours été faites. Et même en 73, en mars 73, il n'a pas diminué sa force. Il a passé de 37% des voix à 44% des voix. Je suis d'accord, il n'avait pas la majorité absolue. Mais il a augmenté sa force relative dans une situation très difficile. Que faisait l'opposition pendant ce temps-là ? On a essayé de le bloquer à travers le Parlement et au moment où on n'a pas pu continuer à le bloquer à travers le Parlement, on a joué finalement surtout une partie très importante de l'opposition au coup d'État. Donc, ce qui a provoqué la situation de violence et le coup d'État, c'est cette extrême droite qui ne voulait pas absolument que M. Allende termine sa période constitutionnelle. M. Chanchol, que répondez-vous à l'accusation ? Vous étiez en plein chaos économique et au bord de la guerre civile. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je dirais qu'il y avait beaucoup de difficultés économiques. Difficultés économiques qui étaient causées d'une part par l'impérialisme, comme on le signale une part dans le film. Il ne faut pas oublier, il n'y a qu'à lire les mémoires de M. Kissinger pour montrer tout ce qu'a fait les États-Unis pour essayer de bloquer l'expérience parce que ça ne convenait pas à leurs intérêts qu'une expérience démocratique qui faisait des transformations importantes dans la société chilienne se développe. Alors, il y a eu depuis 1970 et de nouveau pendant toute la période de la paix aérienne des interventions étrangères constantes pour financer des grèves, pour faire beaucoup de choses. Un élément. Deuxièmement, il y avait énormément de gens à l'intérieur de la bourgeoisie chilienne qui essayaient d'une façon ou de l'autre de freiner l'action de transformation sociale que faisait le gouvernement et jouant au coup. Je dirais donc que les principaux responsables du chaos économique n'ont pas été les forces populaires. La force populaire dans le sens, oui, qu'ils faisaient un programme peut-être trop ambitieux pour la force politique mais c'était la résistance extra-légale par tous les moyens possibles de l'opposition. Prenons un secteur que vous connaissez particulièrement, l'agriculture. Vous avez fait une réforme agraire qui tendait à déposséder les très grands propriétaires pour distribuer la terre aux paysans. Bon. Est-ce que ça n'a pas eu pour effet d'arrêter la production ? Non. Je vous dirais la chose suivante. La réforme agraire avait été déjà commencée au gouvernement président de M. Frey à travers une loi que nous avons continué à appliquer. Dans un pays où il y avait une énorme concentration de la terre où sur 350 000 familles paysannes il y avait 5 familles qui possédaient le 80% de la terre et la plupart des paysans qui étaient des paysans sans terre ou des tout petits propriétaires. Une loi qui a été votée en 1967 sous le gouvernement Frey qui établissait une limite à la quantité de terre que pouvait accumuler n'importe quelle personne et qu'on pouvait expropier les excédents. C'est cette loi votée par le gouvernement précédent que nous avons appliquée et nous l'avons poussée jusqu'à toutes ces possibilités puisqu'il s'agissait de redistribuer la terre. Maintenant, il y a eu sans doute beaucoup de gens ont accepté cette situation mais il y a eu des résistances aussi. Des résistances qui se sont manifestées à travers des attentats contre des paysans en essayant d'empêcher le développement de la loi je dirais. mais en général les points les plus conflictifs sauf dans quelques endroits et spécialement dans le sud du pays où il y avait les indiens Mapuche n'a pas été la réforme agraire ça a été plutôt les transformations qui se sont faites dans le système industriel et dans le système bancaire et dans tout le reste. Abaissement de la propriété de la... M. Dupont qui n'a pas pris la parole depuis longtemps précise. la production de cérale avait nettement baissé. A la fin du régime d'Ayende le Chili importait 2 millions de quintaux de blé. A la fin de 1971 elle importait 4 millions. Je vais vous dire la chose je peux répondre monsieur ? Oui bien sûr. En 1900 le gouvernement ayende a été au pouvoir pendant 3 ans. En 1971 sa première année la production a augmenté de 6% par rapport à la production de 1960. Tout était merveilleux la première année. En 1970 elle a augmenté encore de 2%. Il y a eu effectivement une chute en 1973 qui a été la conséquence de certains événements qui se sont produits en 1972. Deux événements fondamentalement nous avons une année agricole qui n'est pas exactement l'année du calendrier c'est à dire ce qu'on sème en 1972 on le recolte en 1973 l'hiver a été très difficile on n'a pas pu s'aimer et au plein temps quand vous voulez se récupérer il y a eu la grève des camionneurs non pas faite par le gouvernement mais par l'opposition qui a empêché d'arriver dans les campagnes la plupart des semences des anglais et de tous les éléments. Donc la seule année où il y a eu une chute de la production ça a été en 1973. Maintenant effectivement les importations ont augmenté. Pourquoi ? Parce que l'augmentation de la consommation populaire était beaucoup plus rapide que ce qu'on pouvait augmenter la production. Il y a eu dans toute l'action du gouvernement il y a eu une politique d'augmenter le revenu des plus pauvres et cela a fait une pression très forte sur la demande des produits alimentaires et effectivement plus grande que la possibilité. Madame, Messieurs je crois que nous oublions un peu le téléspectateur que ça a été enselevé.